Bonjour à tous, bonjour à toutes, jamais assez de femmes dans ces audiences, mais c'est déjà plus que la dernière fois que je suis venu ici il y a quelques jours. Je suis très heureux de venir vous parler de la France, de parler de la France et du numérique, et puis vous dire comment on voit les choses et pourquoi c'est important de venir au API-DES et que les quatre valeurs que tu viens d'exprimer, elles sont au cœur de tout ce qu'on essaye de construire. Si on veut résumer la stratégie numérique du gouvernement français, c'est comment on fait de la France un champion du numérique au service des humains ? Champion du numérique dans le privé, avec des start-up qui doivent devenir les meilleurs au monde sur certains des sujets, qui doivent grandir, créer des licornes, créer de la valeur, être les plus innovantes, et aussi créer de l'emploi. Et puis aussi accompagner la transformation de nos entreprises traditionnelles pour qu'elles deviennent elles aussi de ces champions du numérique. Mais la France, championne du numérique, c'est aussi l'État qui se transforme. C'est quoi un État à l'ère du numérique ? Comment on fait que cet État, il se comporte comme ces champions du numérique dans sa façon vertueuse ? Comment on fait plus de services au quotidien pour les citoyens, pour les entreprises ? Comment on est toujours plus performant, mais en même temps, au service des humains ? C'est-à-dire comment tous ces services qu'on crée, tout ce qu'on construit, on inclut bien avec nous ces fameux 13 millions de Français dont tu as parlé tout à l'heure, les 20% de Français qui aujourd'hui n'utilisent pas, ne savent pas utiliser le numérique. C'est aussi poser la question de l'accessibilité et des réseaux. C'est pour ça qu'une de nos priorités, ça a été d'accélérer le chantier sur le très haut débit et d'accélérer le chantier de réseaux 4G partout sur le territoire. Ça, c'est des éléments qui sont essentiels si l'on ne réussit pas la mission qu'on s'est donnée de devenir un champion. Puis il y a une quatrième condition, une deuxième condition, c'est celle de la sécurité. Si les gens n'ont pas confiance, si les gens ne croient pas que ce contexte est sécurisé, eh bien alors, on n'aura pas des champions économiques et on ne fera pas de l'État un champion du numérique parce que les gens refuseront d'utiliser et on créera des résistances légitimes. Et donc, tous les jours, au quotidien, avec ce gouvernement, ce que j'essaie de faire, c'est développer cette économie, transformer cet État, inclure ceux qui sont plus éloignés et en même temps nous protéger. Et si on revient sur les quatre piliers que tu as dit, on peut faire un focus aujourd'hui sur le deuxième, celui de la transformation de l'État et de l'inclusion. Quand on parle de transformation de l'État, un des sujets qui vient, c'est les démarches en ligne, la relation qu'on a avec le service public. Et là, un des objectifs, c'est de simplifier. Et la simplification, ce n'est pas que par la numérisation. Si on numérise une démarche qui était déjà compliquée, elle reste compliquée mais en ligne et on n'a pas gagné. Et puis, c'est aussi être très précis, très spécifique. Aujourd'hui, on regarde et on voit qu'on a plein de démarches qui sont déjà avancées, qu'on a des démarches qui étaient parmi les premières à être mises en ligne. Et pourtant, dix ans après, on n'a que 60% d'utilisateurs, que 60. Qu'est-ce qui se passe pour les autres ? Eh bien, il faut aller regarder dans le détail et puis il faut aller voir ceux qui n'y sont pas. Parce que j'ai parlé des 20% qui ne savent pas utiliser, mais il y a quasiment 50% des Français qui disent « c'est moins agréable pour moi, c'est plus compliqué pour moi de faire ça sur Internet que de faire ça sur du papier et dans un guichet ». Quand quelqu'un dit ça, quand c'est quasiment la moitié de votre pays qui dit ça, il faut aller écouter, il faut aller regarder. Et on se rend compte qu'il y a des inquiétudes. Les gens ont peur pour leurs données. Les gens ne savent pas ce qui se passe derrière l'écran. Ils se disent « peut-être que quelqu'un va les capturer, les utiliser contre moi ». Il y a le sujet de « je ne suis pas à l'aise parce qu'une fois que j'ai validé, je n'ai pas l'impression que c'est pareil qu'un tampon ». Quand on me dit « c'est bon, c'est vrai », je ne sais pas si je dois faire confiance à celui qui me dit « c'est bon, c'est vrai ». Et puis, il y a un sujet plus idéologique de dire « moi, je n'ai pas envie que les machines remplacent les hommes, donc il est hors de question que j'utilise un service public numérique en ligne ». Tout ça, c'est des résistances légitimes qu'il faut écouter. Pareil pour les agents publics. Quand on met en place un nouveau dispositif numérique sans aucune formation, sans aucun accompagnement, qu'est-ce qui se passe ? Vous avez de nombreux agents qui vont tout faire pour empêcher l'utilisation de cette démarche en ligne, qui vont recommander aux citoyens d'entreprise de ne pas les utiliser, qui vont tout faire pour ne pas le faire. Est-ce qu'ils ont raison ? Oui. Parce que si on n'accompagne pas les gens, si on ne forme pas les personnes, alors c'est nous qui générons les résistances légitimes. Donc on a un vrai sujet quand on parle d'inclusion, de traiter le sujet des plus faibles, les fameux 20%, mais aussi de traiter le sujet de toute la population, qui est comment on implique tout le monde dans ces transformations, comment on tient compte des besoins de chacun. Et quand on parle d'accessibilité, il ne faut pas penser que handicap. Handicap, c'est une condition absolue, c'est une nécessité, c'est un objectif concédé, et c'est impératif d'y arriver, mais l'accessibilité, ça va des publics les plus exclus jusqu'à tout le reste de la population. Si on veut un état numérisé, c'est uniquement comme ça qu'on y arrivera. Sinon, on fait des services publics pour les SESP plus urbains. Eux, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas besoin de les former, pas besoin de les accompagner. Ils sont très heureux d'utiliser ces services publics. Même quand ils sont mal foutus, ils savent le réutiliser, avancer avec ça. Ils sont très contents, ils ont économisé du temps. Mais sauf que c'est moins de 5% de la population. Donc si on veut continuer avec toute la population, y compris ceux qui ont du mal, il va falloir s'engager véritablement. Un chantier qui a l'air de rien, mais qui est en fait essentiel, c'est celui de l'authentification unique dans les services publics. Aujourd'hui, quand vous êtes dans une famille qui a besoin d'être accompagnée par le service public, c'est-à-dire que vous êtes en même temps un pôle emploi, à la CAF, et vous devez déclarer vos impôts, et vous allez sur le site Amélie, aujourd'hui, cette même famille, elle doit connaître 4 à 5 mots de passe différents. Et bien, on s'est rendu compte que dans tous ceux qui n'utilisent pas des services publics, il y en a qui savent les utiliser, ces services publics. Sauf qu'ils ont renoncé à démarrer la procédure, parce qu'ils ne savaient plus s'en sortir avec le login et le mot de passe. Est-ce que ici, tout le monde connaît par cœur son login des impôts, pour les Français ? Vous le connaissez par cœur ? Bravo. Alors là, on a... Vous l'avez enregistré dans votre navigateur. Est-ce que tout le monde connaît par cœur son code Amélie ? Oui. Alors, on a mis un connecteur en place depuis quelques années qui s'appelle France Connect. France Connect, qui marche de mieux en mieux. J'entends... C'est quoi l'objectif de France Connect ? C'est de diminuer le nombre d'identités dont vous avez à vous souvenir. Objectivement, quand vous devez faire le récapitulatif de votre carrière, et que vous allez sur le site Ma Retraite, le site complet, c'est monrelevé retraite ou ma retraite, je découvre ma retraite.fr. Bon, vous allez sur servicepublic.fr, espace retraite, et vous avez le lien vers cet espace. Si on n'avait pas mis France Connect, qu'est-ce qu'on aurait dû faire ? Eh bien, on aurait demandé aux personnes de recréer un nouveau profil, de recréer un nouveau mot de passe, et donc, ils auraient fait ce que ma mère fait. Elle a un carnet de ces mots de passe qui est posé à côté de l'ordinateur. Ce qui est donc le niveau zéro absolu de la sécurité. Mais au moins, elle arrive à l'utiliser. Avec France Connect, on a pu se connecter à son espace avec son numéro de sécurité sociale et son mot de passe Amélie. Bon, ben, ça, c'est le début d'une révolution. Dans ce que nous, on veut faire et dans ce qu'on veut simplifier. Nous, on veut véritablement construire une plateforme numérique de l'État où le système de partage de ces identités devient la norme. C'est-à-dire qu'on ne va plus faire de nouveaux services publics qui n'utiliseraient pas France Connect. Parce que c'est important que ce soit facile de se connecter à ces services. Et puis après, il y a le deuxième sujet, celui du partage des données entre les administrations. Ça aussi, c'est un élément essentiel. Aujourd'hui, on redemande trop souvent aux Français des informations qu'ils ont déjà données quelque part. Alors, ce principe, il s'appelle « dites-le-nous une fois », il s'appelle « numérisation du justificatif ». On peut lui donner plein de noms. Mais avec une vraie réflexion d'architecture technique, avec une plateforme numérique de l'État, avec une architecture d'API, dans lesquelles on aura créé les conditions de sécurisation et de pédagogie vis-à-vis des citoyens et des agents, eh bien, si on construit ça bien, si on le rend clair pour les Français, si on le rend clair pour les agents, eh bien, tout le monde acceptera très facilement d'aller récupérer ces justificatifs numériques juste sur le clic d'un bouton. Si je peux vous donner un exemple, la mairie de Lyon, Lyon-Métropole, sur les procédures qui demandent de calculer le quotient familial pour savoir si vous bénéficiez ou pas de l'aide locale. Il faut donner un justificatif de revenu. Eh bien, Lyon, c'est une des premières villes qui a mis en place le connecteur France Connect avec l'impôt sur le revenu. Et donc, vous vous connectez sur Lyon avec France Connect. France Connect vous demande « Voulez-vous déclarer votre revenu annuel de l'année dernière ? » Et il vous propose deux choses. Soit de scanner un justificatif et l'envoyer, soit d'appuyer sur le bouton et de dire « J'autorise le site de Lyon à aller se connecter au service des impôts et à transmettre l'information de mon revenu de l'année précédente qui aura valeur de justificatif. » Eh bien, ça, c'est une révolution. Ça veut dire qu'on va arrêter de demander aux gens la photocopie de la déclaration d'impôt de l'année précédente. Aujourd'hui, je viens de vous le décrire de façon assez simple, mais il n'y a qu'une seule métropole qui l'a mis en place. Notre objectif sur les cinq ans à venir, c'est de généraliser ce principe. On ne doit plus vous demander des justificatifs qui sont disponibles numériquement et qui pourraient être accessibles de façon numérique, sécurisée, entre deux administrations, si vous en donnez l'autorisation. Et c'est tous ces éléments-là qu'il faut qu'on arrive à faire. Alors, vous voyez, c'est de la dentelle à chaque fois. Il faut travailler la confiance, il faut travailler la formation, il faut travailler la pédagogie. Et puis, en même temps, il faut aussi s'occuper de ceux qui ne sont pas dans ces questions-là, qui sont encore beaucoup plus loin et qui nécessiteront des accompagnements plus importants. Par exemple, cet après-midi, vous allez avoir un atelier avec la mission Société Numérique, avec qui on travaille au quotidien, au sein de l'État, pour aller parler à ces publics qui sont à côté du numérique, les fameux 20%. Et aujourd'hui, on est en train de construire une stratégie nationale de l'inclusion numérique qui est de se poser une question simple. C'est comment on s'organise localement, au niveau du département, pour identifier les personnes. Vous savez, identifier les personnes, ce n'est pas si simple que ça. Il n'y a pas un bouton où on appuie et on sait tous les gens qui ne savent pas utiliser Internet. Par contre, il y a plein de guichets qui voient venir des gens et qui voient bien que ces personnes ne savent pas utiliser le numérique. Quelqu'un qui vient au service des impôts et qui ramène une procédure écrite au stylo sur son formulaire. Là, l'agent, on va le former pour que quand la personne vient le voir, il va traiter sa demande. Il va lui dire merci, je prends votre feuille et je vous remercie de me l'avoir apportée. Est-ce que je peux me permettre de vous poser deux, trois questions ? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas utilisé le service en ligne ? Est-ce que vous avez une adresse e-mail ? Est-ce que vous savez vous connecter ? Et là, la personne va répondre à ses questions si elle le souhaite. Et si elle dit non à ses questions, là, on va donner un pouvoir à l'agent de lui donner à cet agent la capacité d'offrir à cette personne un lieu où aller, où dans ce lieu, il pourrait être accompagné pendant généralement 20 à 40 heures pour redevenir autonome. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a fait une expérimentation sur les deux dernières années où on a regardé ce que ça faisait chez les gens qui acceptaient ces formations. Vous avez quasiment 8 personnes sur 10 qui, à la fin de la formation, donc ça veut dire ceux qui sont restés jusqu'au bout. OK. Mais ceux qui sont allés jusqu'au bout, ils disent, à la fin de cette formation, je me sens autonome pour faire cette procédure numériquement à partir d'aujourd'hui. Si ça, on le généralise sur les 13 millions, alors on ne pourra pas faire les 13 millions parce qu'il y a ceux qui resteront beaucoup trop éloignés, mais parmi ces 13 millions, il y en a sur qui on peut activement aller les chercher pour aller les former. Si on arrive à faire ça, je vous assure qu'on va faire une France championne du numérique avec des gens qui vont plus utiliser le commerce en ligne, qui vont plus communiquer en ligne, qui vont plus utiliser les services publics, qui seront plus autonomes dans la formation, dans l'information, dans la capacité à regarder le monde de façon libre dans un Internet neutre et qui est aussi une valeur que nous défendons. Si on le fait bien, alors on arrivera à tenir tous nos objectifs. Le message que j'étais venu vous donner aujourd'hui, c'était de vous dire que la seule façon pour un pays de se transformer, de maîtriser le long terme, c'est de créer les conditions humaines et les conditions techniques pour que les systèmes soient durables. Les conditions humaines, c'est la formation, c'est l'accompagnement. Les conditions techniques, c'est créer des architectures durables. Alors les technologies, elles évolueront peut-être, mais cette philosophie d'une authentification unique, cette philosophie d'API, cette philosophie de partage contrôlé, cette philosophie de privacy by design, cette philosophie de sécurité by design, c'est là. Maintenant qu'on les a installées, il faudra qu'elles deviennent des socles de l'architecture technologique de l'État. J'y crois très fort et je sais que parmi vous vous êtes nombreux à y croire. Donc encore une fois, merci à tous et je vous souhaite pour cet après-midi de chaleureux échanges. Merci beaucoup. Applaudissements. Applaudissements. Applaudissements.